... Alors, Rocha, on se voit aujourd'hui pour le bilan. D'accord. Je vais prendre mes documents. On va faire un bilan par rapport à votre parcours de formation ici. D'accord. Ça m'a apporté quelque chose parce qu'en fait, au final, j'ai compris que... Parce qu'avant, je bougeais trop, en fait. Et là, j'ai trouvé une stabilité, en fait. Ouais, ça m'a apporté pas mal de choses dans ma vie personnelle et dans mon caractère. Par rapport au comportement, c'est ça ? Par rapport au code ? Oui. Ok. Chacun donne un peu de soi. Et on essaye de se rassembler pour s'aider le plus possible, en fait. De savoir, en fait, que... Que je peux travailler, en fait. C'est ça, pour moi, qui m'a... De savoir que vous pouviez travailler. Voilà. C'est quelque chose que vous ne saviez pas avant ? Non. Vous pensez que vous n'étiez pas capable de travailler ? Non, pour moi, je voulais travailler, mais je me suis dit, jamais je pourrais être à... Voilà, ici, ça m'a appris à me garder. Donc, l'espace 24 est un espace de dynamique d'insertion qui fait partie du programme Avenir Jeune du Conseil Régional. Notre objectif, c'est de pouvoir accueillir des jeunes les plus éloignés de l'emploi et qui sont inscrits sur aucun autre dispositif. Et l'objectif est de pouvoir les préparer à rentrer dans la formation professionnelle. Notre travail, c'est de prendre la situation globale du jeune, de travailler de manière individuelle, mais aussi collective. Donc, on a une équipe de suivi de trois personnes, une chargée d'insertion, un éducateur spécialisé et une conseillère en économie sociale et familiale pour répondre aux difficultés des jeunes et pour pouvoir construire un projet professionnel. Après, nous avons une vingtaine d'ateliers collectifs qui sont proposés. Aujourd'hui, on va poursuivre. Vous allez vous mettre par deux. J'anime deux ateliers qui sont découvert du monde du travail et communication professionnelle. Donc, c'est toujours à visée professionnelle. Washa et Tzétan. Vous allez travailler sur le métier de... Contable, vas-y. De contable ? Allez, de contable. Découvert du monde du travail. Donc, je vais travailler plus sur qu'est-ce que c'est que les métiers, qu'est-ce que c'est que l'entreprise, qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail, comment on fait un CV, comment on fait une lettre de motivation, pourquoi on fait un CV, pourquoi on fait une lettre de motivation, mais sur l'atelier communication professionnelle. C'est travailler l'implicite et l'explicite, tout ce qui est construction de phrases, le discours, la logique de discours, le langage, le vocabulaire. Et on travaille beaucoup aussi sur les représentations. Donc, c'est apprendre à parler de soi, à parler de son projet, de raconter une histoire, son histoire, pour susciter l'intérêt et pour être vraiment dans l'échange avec la personne qu'il rencontre. Colombo affiche métier et vous retapez le métier que vous étiez en train de rechercher sur métier.net. Et maintenant, vous mettez donc comptable. Stéphane Bourguignon, je m'occupe de l'atelier multimédia. Et là, on va commencer à importer, prendre, on va prendre les sons pour aller les chercher. D'accord ? Ma mission, c'est justement de les redynamiser, tout simplement, essayer d'être au diapason, être à leur écoute, bien sûr, c'est très important. L'objectif à mon terme, c'est justement de faire en sorte que les stagiaires soient en capacité de pouvoir utiliser l'outil informatique, faire une publication de journal. Ça peut être également travailler sur la retouche d'images. Et l'objectif, c'est justement de permettre aux stagiaires de pouvoir s'exprimer aussi au travers de l'informatique. C'est un outil de communication aussi. Comment connaît-on une ville ? Comment connaît-on sa ville ? Méthode, il faudrait ou bien renoncer à parler de la ville, à parler sur la ville, ou bien s'obliger à en parler le plus simplement du monde. L'objet de l'atelier d'écriture, c'est cette ouverture d'esprit. Le fait d'écrire, ça utilise un système, tout un réseau de signes, toute une organisation, une organisation syntaxique comme ça, qui met notre esprit, notre réflexion différemment à l'ouvrage par rapport à la parole. En mathématiques, on essaie de simplifier les choses compliquées pour pouvoir y avoir accès plus facilement. On y tenait à cet atelier, parce que c'est un atelier de compréhension de la langue dans un autre contexte que simplement la langue. Pour résoudre des problèmes, pour exposer des situations, je trouvais que c'était bien de passer par l'outil mathématique. Un, deux, voilà. C'est ça. D'accord, voici votre résultat. Je suis pays sain, je cultive la terre. J'ai quelques animaux, une vache, une âne, deux chèvres, trois moutons. Et l'atelier que j'anime, moi, c'est l'atelier linguistique, c'est-à-dire destiné à un public très hétérogène au niveau de leur niveau scolaire, de leur origine nationale. Il y a ceux qui ont été scolarisés, ceux qui n'ont jamais été scolarisés. Scolarisés en français, d'autres scolarisés dans d'autres langues, hispaniques, portugais, arabes, etc. Je travaille dur, mais je ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est pour ça que je quitte mon village. Je suis venue en France pour chercher du boulot. Mon pays me manque beaucoup. Très bien. Alors, on va terminer par exemple. Alors, pour moi, c'est animer des ateliers de création, mais des ateliers de création qui utilisent des techniques d'artistique, d'art plastique. L'idée ici, c'est que je puisse faire faire aux jeunes des créations où vous pouvez vous exprimer, exprimer vos émotions, votre état du jour, votre humeur. Ça leur permet d'être créatifs, d'agir sans avoir à parler. Parce que des fois, quand on ne comprend pas et quand on ne parle pas, c'est compliqué de faire des choses avec les autres. Ça, si tu veux enlever, pour voir un peu ce que ça donne et tout ça. Ça donne une idée au fur et à mesure un petit peu de... Je vais te donner du papier comme ça. Alors, il y a pas mal de nouveaux aussi sur la journée d'aujourd'hui. Donc, on part sur un échauffement classique, d'accord ? Petite séance de musculation très léger. Aujourd'hui, je ne vous embête pas trop, on n'aura pas le temps. Et après, on va faire un maximum de sport collectif, foot, basket, basket, foot. On va dans quel ordre on le fait ? C'est bon pour tout le monde ? Justement, chacun arrive avec des valises de problèmes plus ou moins à charger. Donc, il y a un passage au vestiaire, ils déposent ces valises et du coup, ils sont sur l'activité. Et le but premier, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir. Et puis, à travers ça, après, il y a beaucoup de choses qui se fabriquent, il y a beaucoup de choses qui se travaillent. Donc, on est sur des relations de groupe, de la communication. Ils savaient que c'était bon pour eux de faire du sport. Après, ils ne savent pas forcément pourquoi. Donc, je leur amène un peu toutes ces connaissances et alors à quoi ça sert de courir, pourquoi courir, les muscles, comment ça fonctionne. Et puis, du coup, on arrive à des objectifs plus larges comme par exemple la cigarette. Moi, je suis un gros fumeur. Après, il y a aussi de la découverte. Ils vont découvrir des activités comme du baseball. On explique un peu l'origine, l'historique, tout ça. La plupart du temps, ils accrochent bien quand même. Alors, je fais un atelier de lecture à voix haute. Donc, c'est un atelier qui permet en fait aux participants de s'exprimer à voix haute. Donc, de lire un texte et de le dire à quelqu'un d'autre. L'univers du noir et blanc que l'on croyait relégué dans le passé est toujours là, profondément ancré dans nos rêves et peut-être dans notre manière de penser. Ça permet aussi d'avoir une implication, je dirais, globale de la personne. Donc, autant les mots, la voix, le corps, la pensée, mais aussi son imaginaire. Donc, c'est vraiment un travail qui demande un investissement du stagiaire. Le groupe de parole, c'est autant un lieu où on parle qu'un lieu où on compose avec autrui. C'est-à-dire qu'on est dans un petit moment de société. Un petit moment où on est à table et puis on est là pour faire un peu attention aux uns les autres. Je fais beaucoup attention aux personnes qui sont très inhibées, socialement et dans la parole, pour justement qu'ils puissent prendre le temps à un moment donné de réussir à se sentir dans un espace social suffisamment bienveillant, encore une fois, pour pouvoir prendre la parole sans se sentir en danger. Mais vraiment, mon travail principal, c'est de réussir, et ce n'est pas toujours le cas, mais de réussir à faire en sorte que la parole puisse circuler d'une manière à peu près correcte, que chacun puisse vraiment se situer dans un espace et un temps social au milieu d'autres personnes. Et que, si jamais il y a des frictions, qu'on puisse cesser de mettre des mots dessus, que si jamais il y a des gens, ça peut arriver aussi, des gens qui sont dans des structures psychiques assez particulières, qui mettent à mal le groupe, qui mettent à mal leur capacité d'être en groupe. Ça a été vachement intéressant parce que, précisément, bien souvent, ça a pu être renommé. Nous, on est vraiment sur un travail de repérage des codes sociaux, un réapprentissage des codes sociaux ou apprentissage des codes sociaux pour certains. Donc, l'atelier culture, c'est vraiment découvrir un peu l'aspect culturel de Paris parce qu'on est une ville très culturelle. On travaille sur la mobilité aussi. On comprend les transports en commun. Certains ne savent pas du tout quoi dans les transports en commun. On se repère mal dans les transports en commun. On essaie de travailler sur les itinéraires, comment lire une carte. Je ne connais évidemment pas toutes les rues de Paris, mais j'ai toujours une idée de l'endroit où elles se trouvent. Je dispose de nombreux points de repère. Je sais presque toujours dans quelle direction je dois prendre le métro. Je sais expliquer à un chauffeur de taxi le trajet que je souhaite emprunter. Je suis de la ville de Montreuil. Si vous continuez à trier pendant très longtemps, vous passeriez la porte de Montreuil. Et de l'autre côté de la porte de Montreuil, c'est Montreuil. On essaie de travailler en parallèle avec Michel qui fait l'atelier citoyenneté. La Bastille et la Nation. Vous mettez place de la Nation. On verra, on y sera la semaine prochaine. En se mettant à un endroit, vous voyez en ligne, si le ciel est clair, évidemment. Vous pouvez apercevoir le haut de l'Arc de Triomphe. Ou même, je suis tout à fait dans l'axe, on peut apercevoir aussi la Tour Eiffel. Il y a un troisième atelier qui est associé avec Mawa, qui s'appelle Vie quotidienne. Mon objectif, c'est d'accompagner vers plus d'autonomie. Sur le plan individuel, j'accompagne en vue de dénouer des freins qui gêneraient un peu l'insertion professionnelle ou qui dérangent au quotidien. Mon action, elle est également de transmettre des informations, des connaissances qui vont permettre aux stagiaires de comprendre un peu comment et surtout pourquoi ils doivent faire certaines démarches. La plaque du noir, ici la plaque du rouge. Après, on les cale sur le cylindre, sur sur ces coupons. Et après, on vient se déposer sur le texte qu'on a vu. C'est très important la synergie qu'il y a entre nous tous. C'est-à-dire qu'un atelier, pour moi, ne fonctionne et a vraiment tout son sens à partir du moment où il peut communiquer avec les éducateurs, avec l'assistante sociale, avec les autres intervenants. À la réunion d'accueil, quand ils arrivent, la première chose que je leur dis, c'est qu'ils ont plus d'avenir que moi, qui est déjà ma profession, ma famille, et qu'eux, ils doivent tout construire. Ils sont dans une période d'incertitude. La société française, actuellement, pour eux, c'est vrai que si on ouvre les journaux, ce n'est pas facile d'être jeunes, mais ils ont quand même une énergie et ils représentent quand même l'avenir de notre société. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte que la structure, elle soit solide pour pouvoir accueillir des gens qui présentent des fragilités. Bonjour, on te les joue. Bonjour, Yaman. Bonjour, Yaman. Vraiment, pour moi, le fait qu'ils soient en difficulté, ça a fait que les institutions ont fait des structures pour qu'ils apprennent. Mais ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas cette position-là de « je viens en aide à des personnes en difficulté ». Je transmets un truc que je sais, dans lequel j'ai une certaine compétence, et je la transmets pour qu'elles voyagent, pour qu'elles fonctionnent. Vous avez votre culture. Vous avez votre relation au monde. Vous avez votre sensation du réel. Et c'est à partir de ça qu'on va travailler. Et avec ce potentiel-là, petit à petit, les mettre en confiance, de manière à ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont tout à fait capables. Rien n'est inné. On n'arrive pas à « pof, on se pose, on sait, on sait parler, on sait dessiner ». Et ce n'est pas cette question-là. C'est vraiment que ça s'apprend. Donc, qu'est-ce que c'est que le processus d'apprentissage ? Il y a toujours des résultats, même si c'est minime. Chaque petit pas est important, en fait. Finalement, moi, je n'attends rien d'eux particulièrement. Je leur donne juste des clés. Je leur montre les portes. Et après, c'est à eux d'ouvrir et d'essayer d'avancer. Quand ça a du sens, tu le fais sans être contraint. Et donc, ton intelligence reste libre. Tu peux profiter de ce que tu es en train de faire, même si c'est quelque chose qu'on t'impose. Tu peux en profiter. Quand ça n'a pas de sens, tu subis, c'est tout. Ils feront ce qu'ils voudront. Parce qu'ils pourront le faire. Et non pas ce qu'on leur indira de faire, parce qu'ils seront coincés dans une situation où ils seront obligés de faire ce qu'on leur dit de faire. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que je pense qu'ils prennent confiance en eux, petit à petit. En tout cas, qu'ils sont moteurs de leur parcours. Moi, j'essaye de leur donner ça. En leur disant, moi, je ne peux pas faire pour vous. Je peux vous donner des conseils. Je peux vous donner des clés. Après, c'est vous qui pouvez y aller. Moi, je ne peux pas y aller pour vous. Mais en tout cas, je vous prépare pour ça. Donc, on apprend à se connaître. C'est ça ? Vous avez appris à vous connaître ? Oui. Là, je peux prendre l'avance pour ceux qui ne savent pas quoi faire, qui sont en difficulté, qui ne vont pas à l'école, ils peuvent venir s'inscrire. Pour les aider à trouver quoi faire plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada